Benyamin Netanyahou, de retour au pouvoir. L'ancien Premier ministre a atteint son objectif, obtenir une majorité. Netanyahou et ses alliés ont remporté 64 sièges au Parlement sur 120, soit 3 sièges de plus que le seuil de la majorité selon la commission électorale. 32 sièges pour le Likoud, 18 pour les partis ultra-orthodoxes et un record de 14 voix pour l'extrême droite. Le bloc du Premier ministre sort en yaïr lapide. Lui a remporté 51 sièges, sa formation a récolté 24 élus, son allié de centre-droit, Benny Gantz, 12 députés, suivi de 10 élus pour deux autres formations et de 5 pour le parti arabe RAM, qui avait aussi soutenu sa coalition. Yaïr Lapide a félicité Benyamin Netanyahou pour sa victoire aux élections. Le Premier ministre sortant a également informé le chef de l'opposition qu'il avait donné les instructions pour préparer une transition ordonnée. Quant au parti arabe Hadash Tal, il a obtenu 5 députés. Dans les jours qui viennent, le président israélien Isaac Herzog devra mandater officiellement M. Netanyahou pour former un gouvernement. Ce dernier aura alors 42 jours pour distribuer les portefeuilles ministériels. Pour ces cinquièmes législatives, en près de 4 ans de crise, la classe politique craignait un essoufflement des 6,8 millions d'électeurs inscrits. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Ces législatives ont enregistré un taux de participation de plus de 70%, le plus élevé depuis 2015, selon la commission électorale. Merci. Merci.